mesdames et messieurs bonjour nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier témoin puissant même si c'est le témoin puissant 52 à 52e vidéo ça veut dire que vous devez regarder les vidéos précédentes mes frères et soeurs si vous n'êtes pas abonné vérifiez bien que vous êtes abonné en dessous de cette vidéo cliquez sur abonné parce que là ça devient chaud mes frères et soeurs si vous n'êtes pas en joie que la joie vient sur vous aujourd'hui que la paix descend de votre maison parce qu'aujourd'hui dieu visite ses enfants nous ont fait l'aime intéressant et c'était vraiment bien là nous repartons pour le témoin puissant soyez prêts parce que là nous allons découvrir des choses qui ne devait pas être mais qui sont quand même c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire prenez le soin de vos enfants et veuillez sur eux un enfant de 6 ans sera initié à l'occultisme ou encore la source et de réussir ce qui va se passer après va vous étonner soyez prêts let's go c'est parti si vous aimez laissez un chème et c'est parti je suis né pendant l'enterrement de mon grand père en fait pendant les funérailles de mon grand père ma mère était enceinte mais elle pleurait elle s'agitait à cause de la mort de notre grand père en conséquence elle a commencé à avoir des contractions et elle a donné naissance à un bébé dont je suis juste devant le cercueil du grand père je suis né avec une cicatrice de mon grand père sur mon corps les gens de la famille ont dit que j'étais l'esprit du grand père incarné quand j'étais encore enfant la sorcellerie commença à se manifester dans ma vie dans des rêves lucides je faisais des rêves qui étaient en fait des réalités du monde spirituel des sorcières il y a deux sortes de sorcellerie il y a une sorcellerie active ou consciente et il y a aussi une sorcellerie subconsciente qui se manifeste dans les rêves un jour j'ai rêvé d'une manguier qui était dans notre complexe j'ai rêvé que sur cet arbre il y avait un escalier atteignant le sommet de l'arbre dans ce rêve j'ai commencé à monter cet arbre grâce à l'escalier quand j'ai atteint le bout du tronc de l'arbre j'ai vu beaucoup de gens sur les branches de cet arbre ces gens qui étaient rassemblés au dessus de cet arbre étaient mes voisins et les gens de mon quartier en fait ces gens étaient des sorcières et des sorciers ils étaient rassemblés sur notre arbre ce jour là lorsque je les ai joints sur les branches de l'arbre j'ai vu un ange déchut il était tenebreux il toucha mon épaule et dit voici mon fils bien-aimé qui honorera notre maître alors l'ange me blessa en me faisant le signe sur mon pied cette lettre représente l'oeil de lucifer en fait ce signe mystique me rendu capable de voir au delà des yeux optiques mes yeux spirituels étaient ouverts je suis devenu capable de voir le monde invisible les mondes des esprits après avoir blessé ma jambe cet ange a recueilli mon sang et il m'a demandé de signer un livre d'or avec mon sang je fus exactement ce qu'il me demanda de faire je signa donc le pacte avec le diable cette alliance me transféra de la sorcellerie subconsciente à la sorcellerie consciente ou proactive ah mes frères et soeurs un enfant de 6 ans vous avez entendu en même temps que moi va signer un pacte avec le diable c'est quoi ça c'est quoi ça ça dit que le diable ne fait pas des cadeaux et qu'il n'y a pas d'enfants sur la terre ça veut dire aussi mes frères et soeurs mes maman mes papas comme vous allez à l'église allez avec le frère à l'église ne les laissez pas s'amuser dehors avec les autres ne les laissez pas à la maison mes frères et soeurs ah ah mes frères et soeurs c'est grave hein est-ce que vous avez bien entendu oui que va-t-il s'est passé que va-t-il s'est passé après écoutons concentré moi je pense un peu plus transféra de la sorcellerie subconsciente à la sorcellerie consciente ou proactive en conséquence j'ai commencé à quitter mon corps et voyager dans l'espace et hyper espace j'ai commencé à pratiquer le voyage astral et la projection astrale plus tard dans le monde de sorciers on m'a offert de la viande humaine sur une assiette que je devais manger et puisque je n'avais pas le choix j'ai dû manger de la viande humain comme c'est la coutume pour tout être humain qui est initié à la sorcellerie puis on me demanda d'offrir un poulet blanc je ne savais pas que le poulet blanc était un humain quand je leur ai amené le poulet blanc le grand prêtre de cette confrerie sorcier commença à faire des incantations devant un miroir magique en conséquence j'ai pouvait voir des images de ma famille projeté dans ce miroir magique j'ai vu tous les membres de ma famille dans le miroir magique alors le grand prêtre a pris le poulet blanc que j'avais amené puis il coupa la tête de ce poulet dès qu'il fut cela immédiatement j'ai vu ma tante dans le miroir réagir avec douleur elle a commencé à agoniser comme si elle souffrait atrocement j'ai regardé cela dans le miroir puis j'ai vu les membres de ma famille qui les mena à l'hôpital urgentement pour les soins médicaux alors que ma tante était dans l'hôpital j'ai été instruit par le grand prêtre à boire le sang du poulet blanc et au moment où j'ai bu le sang de ce poulet ma tante a rendu l'âme à l'hôpital comme conséquence de ce sacrifice humain je fus nommé gouverneur de sorciers dans le monde astral je t'ai chargé d'initier des enfants de mon âge dans la sorcellerie j'avais six ans à l'époque j'ai dû rependre la sorcellerie chez les enfants j'utilisais des bandes dessinées comme outils pour initier des enfants dans la sorcellerie subconsciente j'utilisais des dessins animés comme dragon ball z comme dora ou beube sirène et aussi beube lilith ces bandes dessinées rend les enfants rebelles et têtu envers leurs parents d'abord les enfants vont commencer à rêver puisque la sorcellerie inconscient se manifeste dans des rêves lucides mais une fois que ces enfants passent de la sorcellerie subconsciente à la sorcellerie active il devait nous fournir des informations sur leur famille par conséquent lorsque leurs parents obtiennent leur salaire nous travaillons pour générer des problèmes qui fera qu'ils puissent dépenser leur argent et à la fin ils vont se rendre compte qu'ils n'ont rifaite de significative avec cet argent je transmettais de la sorcellerie à d'autres enfants par la nourriture une fois qu'un enfant mange cette nourriture elle se transformait à une viande humain et cette viande mystique activé des facultés extra sensorielle supplémentaires à l'enfant de sorte que ses yeux et ses oreilles seront ouvert au monde invisible un jour j'ai donné à un ami une nourriture à manger pour l'initier à la sorcellerie après l'avoir consommé je tais sur qu'il était reveillé spirituellement la nuit je suis sorti de mon corps je voyage à hors de mon corps vers sa maison pour appeler son esprit hors de son corps parce que j'ai présumé que ses yeux spirituels et ses oreilles sont déjà été ouvertes quand j'ai atteint sa maison j'ai essayé d'appeler son esprit mais il ne répondait pas j'ai appelé son esprit à plusieurs reprises mais il ne réagissait pas j'ai fait toutes sortes de cérémonies et de rituels pour le faire sortir de son corps afin de les mener au rassemblement de sorciers mais il ne répondait pas puis j'ai appelé en aide un sorcier expérimente de notre confrerie pour ressoutre cette situation quand il est venu il apporta un miroir magique et a commencé à invoquer l'esprit de cet enfant à apparaître sur le miroir magique mais au lieu que l'esprit de cet enfant apparaisse sur le miroir nous avons vu une paire de chaussures apparaître dans le miroir nous étions confus nous ne pouvions pas comprendre la signification de ceux ci alors mon collègue qui était un ancien sorcier s'est transforma en un hibou il survola et penneutra à l'intérieur de la maison de cet enfant pour lui faire sortir je t'ai là en train de les attendre mais il prenait du temps pour sortir de la maison je les ai attendus de minuit à 5 heures du matin mais il ne sortait toujours pas quand il était l'aube je devais retourner dans mon corps j'ai compris que mon collègue était coincé à l'intérieur de cette maison quelque chose n'allait pas le matin j'ai appris qu'il y avait une funéraille dans le quartier et c'était mon collègue sorcière qui était décédé plus tard il y a eu une réunion d'urgence dans le monde astral des sorcières pour déterminer la cause de sa mort nous avons découvert que le parent de l'enfant que j'essayais d'initier dans la sorcellerie était des chrétiens nids de nouveau nous découvrons que récemment ils ont acheté une nouvelle paire de chaussures pour un prédicateur qui était venu prêcher la parole dans leur église parce que les chaussures de ce prédicateur n'était pas en bon état lorsque ce prédicateur a été offert les chaussures il était si joyeux qu'il pria pour eux je veux rappeler aux chrétiens que soutenir l'oeuvre de dieu peut amener le seigneur à protéger et à préserver ce qui est précieux pour vous il y a sept niveaux dans la sorcellerie subconsciente et ces sept niveaux se manifestent dans les rêves une fois que tu es initié ou utilisé dans la sorcellerie inconscient tu vas commencer à rêver que tu participes à des réunions et des rencontres vous allez rêver que vous en train de manger avec des gens que vous ne connaissez pas en réalité votre esprit participe effectivement à des réunions et célébrations nocturnes vous allez aussi rêver que vous êtes mariés et vous avez des enfants si vous rêvez que vous volez dans l'espace et comme superman cela veut dire que votre esprit est en train d'effectuer des voyages astral dans l'hyper espace ou le monde astral enfin vous allez rêver que vous buvez du vin mais ce vin est en relique le sang humain tous ces rêves sont les manifestations de la sorcellerie inconscient alors que j'avais seulement sept ans quelque chose m'arriva en fait je suis allé avec mes parents à une église animiste dont nous étions membres mais alors que nous rentrions à la maison j'ai fut enlevé j'essayais de traverser le boulevard quand j'ai été kidnappé et précipité dans une jeep l'auteur de ce qui napping était un occultiste américain il me transporta avec lui dans la province du bas congo cet américain qui me n'a pas été un occultiste de haut niveau quand il m'a emmené dans son loge il a fait une incantation devant un miroir magique en conséquence j'ai vu des images de ma famille apparaître dans ce miroir je regardais ma famille qui était à ma recherche partout dans la ville je regardais comment la télévision locale diffusait des annonces sur ma disparition puis cet américain commença à m'initier à l'occultisme j'ai dû étudier la magie puisque l'initiation égale aux études parce que l'initiation signifie étudier cet américain pris soin de moi de l'âge de 7 à l'âge de 9 ans alors que j'étais sous sa responsabilité j'ai fait de nombreux cours ésotériques plus tard il m'a emmené en afrique du sud où j'ai été initié à la magie rouge et la magie jaune le but de ses initiations et ses cours occultes était de me préparer à rencontrer lucifer quand j'ai atteint l'âge de 12 ans mon maître l'occultiste américain me dit qu'il était temps pour moi de rencontrer le grand maître lucifer dans cette planète le diable à trois temples sur la terre le premier temple est sous l'océan atlantique aux environs de cap verde le deuxième temple est appelé le temple du daïu qui se trouve au sous-sol de l'inde c'est là le siège du gouvernement mondial de lucifer et la résidence de son premier ministre le troisième temple se trouve au sous-sol de la grande bretagne à ce stade je n'étais plus un simple sorcière mais un sataniste car il ya une différence entre un sorcière et un sataniste une sorcière sert le diable mais ne travaille qu'avec des démons mais un sataniste assiste à des réunions et des rencontres régulièrement avec le diable comme j'étais devenu prêt à rencontrer lucifer nous avons donc effectué un voyage sous l'océan atlantique mon maître m'amena à la maison blanche de lucifer sous l'océan atlantique une fois que nous sommes arrivés au dessous de l'océan dans le royaume sous-marin mon maître m'averti de ne saluer personne à la rue de peur de mourir ce qui est triste et que j'ai vu des hommes de dieu dans ce royaume de satan sous le sang j'ai vu des prêtres catholiques dans ce temple et même les musiciens chrétiens le diable a réussi à établir son trône dans de nombreuses églises sur la terre après avoir parcouru ce royaume mystérieux nous sommes entrés dans un rassemblement où il y avait beaucoup de monde une fois que nous avons pris place j'ai remarqué une personnage humanoïde qui était assis sur un trône il était extrêmement beau mon maître mien forma que c'était le diable lucifer au début je contesta parce que je pensais que le diable était laid mais mon maître me dit que la représentation de lucifer en littérature est juste une illustration mais le diable est extrêmement beau et aucun humain ne peut se comparer à lui mais le diable peut prendre plusieurs formes qu'il veut pendant ce rassemblement dans la maison blanche de lucifer il y avait beaucoup de consécration de nouveaux satanistes puis le diable dit amenez-moi l'enfant mystique je t'ai donc emmené devant le diable je me suis mis à genoux devant lui et il place à sa main sur mon épaule et dit celui ci est mon fils bien aimé en qui je trouverais plaisir après ma consécration sous l'océan atlantique dans la maison blanche le diable me donna 999 démons pour travailler avec moi dans différentes opérations et missions il m'a également donné une étoile je veux dire une étoile à cinq pointes une pentagramme pour combattre l'église de jésus christ donc ma mission contre le disciple de jésus christ avait cinq dimensions mais dans le monde je devais offrir des milliers de personnes au diable comme sacrifice je devais tuer par accident par la maladie par les fausses couches beaucoup d'accidents de circulation sont simplement des sacrifices humains puis le diable m'a dit enfant mystère vous devriez vous marier pour bien me servir le diable appela une déesse au nom de linda qui réside en grande bretagne elle est responsable de la conception des ongles artificiels des poudres des produits des beautés qui rendent les femmes séduisantes lorsque la sirène linda s'arrocha j'ai remarqué qu'elle était plus longue que moi mais elle fut une prière magique en conséquence elle se réduit et retracie jusqu'à ma taille mon mariage avec la sirène linda a eu lieu dans notre cimetière locale et la fête a eu lieu sous la chute de la rivière locale sous l'eau il y avait beaucoup de gens dans ce mariage y compris le musicien crottien après le mariage dans le royaume sous marin sous notre rivière locale moi et ma femme la sirène linda voyage à dans le monde satellitaire qui est une demande parallèle du diable c'est cela que nous avons fait alliance de sang nous avons juré de jamais trahir lucifer j'ai été chargé de cibler et de détruire les jeunes le monde satellitaire est un monde parallèle qui s'appelle également le monde cellulaire c'est à partir de ce royaume que la technologie de la téléphonie mobile est originaire j'étais le représentant de ce royaume dans mon pays le code de réseau comme 5 5 ou 9 9 9 ou 7 7 7 sont tout simplement 666 après ma consécration dans la maison blanche de lucifer sous le sang et mon mariage avec la tsulinda je devais donc combattre les serviteurs de dieu authentique et les églises vivant de jésus-christ je devais distraire les prédicateurs en modifiant leur prédication le prédicateur peut lire le passage de la bible mais je devais perturber sa concentration pour l'écarter du sujet qu'il était supposé prêcher ma première mission était d'inciter les chrétiens à douter de la parole de dieu afin d'affaiblir leur foi car sans la foi il est impossible de faire plaisir à dieu et la foi vient de ce qu'on entend qui esxte la parole il y avait un démon qui travaillait avec moi pour endurcir les coeurs de chrétiens pendant la prodication ce démon est nommé thomas ankara ce démon faisait en sorte que les chrétiens puissent réagir irrationnellement à la prédication de la parole de dieu il fait aussi que les chrétiens viennent à l'église en retard parce qu'il sait que les anges viennent à l'église à temps avec la bénédiction pour le chrétien ma deuxième mission était d'empêcher les chrétiens de lire la parole de dieu je t'ai aidé par le démon hindous ankara nous faisions en sorte que les chrétiens ne lisent pas la bible mais plutôt d'autres livres et de la littérature comme les tours de goire la lecture de la bible est l'un des piliers de la vie chrétien pendant la prédication de la parole dans l'église je déployais des démons qui avaient la taille des moustiques pour distraire les gens et pour causer leur pensée de voyager ma troisième mission était d'empêcher les chrétiens de prier bien que la bible dit prier sans cesse une fois qu'un chrétien perd l'habitude de prier il sera difficile pour lui de reprendre de cette habitude et quand il essaie de prier il manquera de mots il aura du mal à se concentrer un sentiment d'agitation sera autour de lui ma quatrième mission était de déployer les démons de l'immoralité sexuelle dans les départements de l'église comme le choral le groupe d'adoration et l'intercession j'ai été aidé dans cette tâche par ma femme la déesse linda je me transformais en femme pour séduire les pasteurs je tirais aussi des pensées sexuelles dans les pensées des dirigeants il fallait que les chrétiens regardent la pornographie ce qui est considéré comme une initiation dans le monde spirituel certains acteurs faisant de la pornographie sont des démons les films pornographiques sont maudits et consacrés dans le monde des sirènes afin d'inciter les hommes à l'immoralité sexuelle et à la masturbation lorsqu'un homme ou une femme se masturbe ils s'accouplent avec des démons sans le savoir après avoir fini de se masturber quelques démons partiront mais plus ils resteront avec la personne permettez moi de vous informer que la pratique de la masturbation affecte la beauté de la personne qui la pratique la personne aura des difficultés à se marier car il est connecté de façon conjugale à des démons le groupe d'intercession était mon principal objectif parce qu'ils sont l'une des piliers de l'église plus ils sont forts plus l'église est forte j'attaquais le groupe d'intercession en envoyant la sirène linda si elle échoue j'envoyais la sirène jacqueline si elle échouait j'utilisais des produits de beauté des cils des lotions comme porte d'entrée afin d'atteindre les intercesseurs j'utilisais ces produits au cas où il était conçu par les sirène ou la déesse linda qui était ma femme le produit de beauté l'extension de cils sont conçus par la sirène linda qui était ma femme et le produit comme la rouge aux lèvres sont conçus par la sirène jacqueline beaucoup de produits de maquillage et beauté sont démoniaques et rendent les femmes séduisantes la manière la plus simple d'entrer dans le groupe d'intercession était à travers le produit de beauté car beaucoup de ces produits sont conçus par les sirènes et les déesses du monde sous-marin grâce à ces produits des beautés je pouvais pousser les frères à convoiter et désirer les soeurs dans les groupes d'intercession une fois que les frères et soeurs dans le groupe d'intercession tombe dans l'immoralité sexuelle j'envoyais des démons de fornication à l'intérieur du groupe impudicite entre dans le groupe d'un démons de fornication à l'intérieur du groupe et dès le moment où l'impudicite entre dans le groupe d'intercession le groupe sera envahi par les démons de la prostitution et leurs prières deviendront impuissante à cause des péchés les leaders des églises étaient aussi mes cibles parmi les 999 démons que le diable m'a donné j'avais un démon appelé maria il se transforme à une femme physique et allait aux églises pour demander des conseils afin de séduire le pasteur j'attaquais aussi le groupe d'adoration pour empêcher leurs chants et louanges d'atteindre le trône de dieu j'envoyais linda pour causer l'impudicite dans le groupe d'adoration afin que leur adoration soit rejetée par dieu dans ma cinquième mission je travaillais avec deux déesses la première déesse s'appelait cultra de lina elle était le démon de l'homosexualité quand elle entre chez un homme elle lui conduira à se comporter comme une femme la seconde déesse s'appelait sansia elle est le démon du lesbianisme quand elle entre dans une femme elle se comportera comme un homme elle va commencer à chabiller comme un homme même ses manières et sa personnalité changera j'essayais aussi d'inciter les chrétiens à écouter de la musique du monde qui est une porte pour les démons il y a une chanson qui est au top du tableau dans le pays la chanson s'appelle grimoire quiconque chante cette chanson appelle des démons dans sa vie il y a aussi une chanson dans le pays qu'on appelle abracadabra qui est un mot incantatoire et une demande parallèle du diable afin d'augmenter mon pouvoir j'ai dû sacrifier mon père nous avons fait une prière magique puis l'image de mon père apparu sur le miroir magique on m'a remis un couteau pour le poignarder quand j'ai poignardé l'image de mon père dans le miroir magique il y avait du sang rouge couvrant le miroir approprié incantatoire mon père apparu physiquement dans la loge mystique où nous étions puis mes ongles devinrent longs et aigus comme un monstre j'ai déchiré le ventre de mon père et j'arrachais son coeur et j'ai sorti son intestin je devais la garder pendant un an le but du sacrifice humain et la recherche de la faveur de la promotion et du bien-être auprès des anges déchus et des démons le royaume des ténèbres a constant besoin du sang humain ils sont responsables des guerres à travers l'histoire humain pour que les démons se nourrissent de la chair humaine et du sang humain lorsque mon père est mort son âme est devenu mon serviteur beaucoup de gens que j'offrais en sacrifice humain devenait mes serviteurs et mes esclaves je devenais plus élevé dans le monde de tenebres à cause du sacrifice humain la plupart des victimes des sacrifices humains ne vont pas au ciel ou en enfer mais ils deviennent des esprits servants ou serviteurs de leurs bourreaux d'autres victimes du sacrifice humain deviennent esclaves dans le monde spirituel précisément le domaine astral des sorcières où ils font du travaux force jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre d'années qui leur sont fixées par dieu le monde astral n'est ni jour ni nuit c'est un monde rageux où le tonnerre sont constants dans le ciel ce royaume est peuplé par des démons déformés il est situé entre le monde physique des hommes et le royaume pandémonium de lucifer un jour j'étais dans la loge de prima curie avec 12 satanistes on était supposé exécuter une victime dans un sacrifice humain la cible était une jeune femme née de nouveau chrétienne nous avons commencé à invoquer son esprit à apparaître sur le miroir afin que nous puissions la tuer alors que nous continuons à faire le rituel son âme apparue dans la loge sur la planche noire nous étions sur le point de procéder à son exécution lorsque que soudainement nous avons vu l'esprit de son pasteur entrer dans la loge et l'esprit de son pasteur l'arracha de la planche noire l'hymna hors de notre loge puis ils ont disparu ensemble au fait le pasteur était à la maison en train de faire une prière de combat spirituel il déclarait les paroles et prenait par la force ce qui lui appartenait au moins de confession et déclaration le pasteur prenait les choses par la force par la prière quand les chrétiens prient leur esprit voyage spirituellement dans le monde des esprits le pasteur ne faisait que prier mais son esprit voyage dans le monde invisible et libéra la jeune femme qui était membre de son église que nous étions sur le point de sacrifier à la suite de cet incident nous avons embarqué notre avion mystique et invisible et nous sommes allés vers la capitale où se trouvait l'église de ce pasteur mais quand nous sommes arrivés à l'adresse de l'église nous étions surpris on ne pouvait plus voir cette église mais on a vu une lac d'eau dans l'emplacement de l'église et il y avait du feu au milieu de cette eau nous avons essayé de suivre le pasteur pour faire tomber sa voiture mais nous ne pouvions pas le faire mais vous ne pouvez pas le faire vous voulez tuer l'homme de dieu parce que vous avez savent dit que c'était moi il n'est pas terminé mais frère et soeur abonnez vous rapidement si ce n'est pas qu'on fait cliquez sur j'aime cliquez sur la poche tout à côté de s'abonner cette offre a été initié à l'âge de 6 ans et déjà regardez comment le diable a tenté de se préparer il a d'abord commencé à initier tous les enfants même pas les dessins animés et la musique il a dit que la musique c'est une boîte entrée aux démons de nos vies d'ouvrir la vie de ceux qui les chantent quand ces musiques là ne sont pas l'appartient pas à dieu et voici que pour terminer il a dit que franchement les chrétiens voyagent en esprit qu'ils sont en train de prier ça veut dire que mes frères et soeurs nous devons prier afin que notre esprit soit libéré libéré encore plus libéré et que nous devenons plus fort et que je nous révèle tout la paix d'ennemis si vous prier et vous commencez à avoir des informations pendant votre prière où je vous montre certaines choses prier afin que dieu puisse débloquer tout ce qui est bloqué à cause de votre prière beaucoup de personnes peuvent être guéries prier pour ceux qui sont dans la souffrance ceux qui sont malades ceux qui voyagent prier pour tous ceux même qui sont dans un pays où ça ne va pas prier pour tout le monde parce que dieu ça est sourcée votre prière mes frères et soeurs ce témoignage n'est pas terminé regardez la prochaine vidéo et nous allons savoir plus c'est parti pour le prochain témoignage let's go merci 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 merci